Musique de générique Salut Dragon ! Yo 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 ! Bon, petite vidéo qui change d'habitude On va vous montrer les 4 voire 5 tenues Qu'on préfère mettre Donc rider wear C'est ça, les tenues qu'on va mettre A l'entraînement en général Donc là on a pris 4-5 tenues avec des variations On aurait pu prendre plus Mais après j'avoue qu'on en a beaucoup Et qu'il y en a qui sont lavages aussi Du coup on va représenter quelques petits ensembles Que nous on aime bien Qu'on peut mettre à l'entraînement Ou même mettre aussi dans la rue Quand tu es en mode jogging Tu vas faire tes courses Tu vas prendre la tête Donc après il y a plusieurs modèles Ce qu'on va faire c'est que Vous allez nous voir défiler Et à chaque fois en dessous On vous mettra la taille Du vêtement qu'on a mis Du haut Quelle collection À quelle collection correspond Ça vous aidera à vous Comment dire Merde À vous repérer sur le site Voilà telle collection Telle collection Telle taille Par rapport à notre corpulence Vous savez comment Enfin moi Je mesure 1m72 Je tourne entre 72 et 75 kg max Joli Je suis plus 1,80 pour aller 80-82 kg Un truc comme ça Voilà en ce moment Vu qu'il a séché Alors la bagarre Ça arrive les gars On va faire quelques vidéos de bagarre Donc voilà C'est un petit guide C'est ça Donc en général Il met une taille au dessus de moi Ça dépend Ça dépend Donc j'espère que la vidéo va vous plaire Parce que On fait nos mannequins C'est pas facile On s'est dit On n'a jamais présenté Vraiment les fringues De notre sponsor Riderwear Donc à part en photo Là on va faire un petit défil Comme ça vous voyez comment ça fait Une sorte d'une bonne signe C'est ça Là on a juste choisi Quelques ensembles Quelques variations Pas tout Après franchement Il y en a plein Vous avez pas mal de choix Donc je vous invite à aller Sur le site Quand vous vous mettez en lien En bas etc Et après Ce petit défilé On revient Pour vous montrer Des petites baskets Parce qu'ils font aussi Des baskets Riderwear Donc Certains aiment Certains aiment pas Allez on se retrouve Tout à l'heure A la table Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Bon voilà 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 Le petit défilé J'espère qu'il vous a plu Bon on n'est pas des mannequants On a défilé vite fait Pour juste vous montrer les fringues Donc voilà Faut pas nous prendre au sérieux Ok Donc là On va vous montrer Quelques paires de baskets Que font Riderwear Donc vas-y Première il y a plusieurs coloris donc là c'est pour les rouges pour que vous les voyez bien les rouges donc c'est les power trainers je ne dis pas de bêtises donc celle-ci on va dire c'est plus le lifestyle vous avez derrière tout simplement elles sont assez simples et puis elles sont en tissu au-dessus et la semelle elle semelle normale donc franchement c'est moi qui est fan de sneakers je veux dire franchement ça va ce qui est bien c'est qu'elles sont super légères ouais voilà c'est ça après dans la durée franchement on ne peut pas vous dire moi je les mets de temps en temps j'ai presque toutes les couleurs vous connaissez j'aime bien les baskets donc je ne les mets pas souvent mais elles sont super légères après à voir si elles résistent bien mais ouais c'est ça pour sortir dehors tu peux même le mettre avec un jean ouais voilà après celle-là c'est les rouges donc ce n'est pas évident de les remettre mais les noires il y a des... toutes noires vous avez des kakis vous avez les beiges aussi qui sont pas mal c'est ça donc après on a celle-ci c'est celle que je préfère les F-Low les F-Low c'est les toutes premières donc ouais c'est un peu ça ressemble un peu à d'autres baskets là ça fait chaussettes chaussons ce qui est bien elles sont pareilles elles sont super légères et franchement moi je les aime bien donc il y a plusieurs coloris vous avez la blanche tiens bah tu peux sentir il y a la... là on les a là ouais la grise et noire ouais ça elle est bien et il y a la kaki aussi kaki est pas mal c'est là que je n'ai pas encore mise d'ailleurs j'aime bien encore étiquette ouais voilà donc les F-Low franchement pas mal et en plus des fois il y a souvent des soldes chez RiderWare donc à ce moment-là profitez-en les gars quand même ça vaut bien pas trop cher donc ensuite après il y a une autre gamme donc vous avez les gammes un peu trainer lifestyle et tout et ça c'est la gamme donc celle-là pour les G-Mac Kyle Green il aime bien mettre celle-là aussi même Ulyss à l'époque ouais vraiment plus muscu tous ceux qui font du squat tous les bodybuilders ils aiment bien mettre ces chaussures-là personnellement franchement je vais vous dire la vérité moi j'aime pas trop nous on n'est pas trop fan de ce type de basket donc après on en fait c'est à faire de goût on en fait la pub quand même après personnellement ça fait deux fois que je lui dis pour faire les jambes c'est bien j'ai essayé pour faire les jambes et tout franchement t'es bien dedans ça fait chausson le pied est plat t'es vraiment bien dedans pour faire des squats et tout j'ai essayé mais le problème c'est que j'aime pas du tout la forme ça fait basket de formule 1 un peu ouais un peu boxe aussi ouais un peu boxe formule 1 l'espace tout ce que vous voulez l'espace mais moi je suis pas très fan mais si on pense pas à design et on pense genre pour faire des squats pour faire les jambes et tout t'es vraiment bien dedans pour un mec petit et bien balèze bien trapé je pense que ça peut faire pas ouais donc personnellement moi quand je fais les jambes je fais pas ce genre de basket avant je mettais mes chaussures d'alpero carrément mais je les ai enlevées j'ai pris la vue de ne plus les prendre je sais pas ça me saoule en fait de me les travaler après sinon vous avez celles-là il y en a qui aiment bien nous personnellement c'est pas notre délire même si ses copains c'est notre sponsor on a des goût voilà quoi donc voilà donc c'était un peu ça j'espère que ça vous a plu la vidéo donc oui c'est vrai qu'on parle de RiderWare de notre sponsor c'est normal parce qu'en plus il y a des choses qui arrivent avec RiderWare donc j'espère prochainement on espère des bonnes nouvelles pour nous et peut-être pour vous aussi je pense aussi ça peut être utile il fallait bien qu'on fasse un jour une vidéo sur RiderWare c'est ça on l'a déjà fait pour QNT à l'époque au niveau des compléments alimentaires donc RiderWare il fallait bien qu'on le fasse c'est notre sponsor c'est nos deux principaux sponsors donc on a la chance d'en avoir donc après la promotion on en parle donc si vous aimez les fringues parce que vous êtes pas mal à commander franchement ça nous fait plaisir des fois parce qu'on a des retours sur les ventes et tout franchement ça nous fait plaisir il y a pas mal de gens qui adhèrent à cette marque je pense que la marque même nous on connaissait pas vraiment avant c'est quelques athlètes qui a été sponsorisé par cette marque c'était Kay Green j'avais eu Kay Green c'est ça il y avait Ulysse qui était à Edmund un peu chez eux puis d'autres qu'on connait pas là il y a toujours Kay Green qui est avec eux et justement il a fait une gamme Kay Green et tout donc nous ça nous fait plaisir de sponsoriser par la même marque ce personnage qui est quand même une personne assez connue et tout et puis voilà donc si vous voulez commander vous avez moins 10% avec le code double dragon 10 en majuscule donc vous avez le lien et en plus là bon je pense que d'ici qu'on mette la vidéo les soldes ils seront finis donc quand c'est les soldes profitez-en les gars parce que c'est souvent des soldes ouais c'est quand même souvent de tous les deux trois mondes ouais et aussi ce qui vient c'est que la gamme sur les nouvelles il y a souvent des nouvelles collections qui sortent aussi pour les filles parce qu'on a des filles aussi qui commandent on nous a déjà fait des retours et il y a des ensembles ils sont pas mal ouais on peut pas les mettre on peut pas les essayer ça fera un peu bizarre c'est ça sur ce on veut un pouce un partage commentez pour donner votre avis si vous avez déjà commandé du riderwear pour donner votre avis que ce soit négatif ou positif ou si vous avez des questions mettez-le en commentaire n'hésitez pas et nous on répond au commentaire donc voilà sur ce on vous dit juste no fake just running ouais bravo ah désolé la vidéo n'est pas finie parce que on avait oublié quelque chose on vient de recevoir les nouvelles baskets de riderwear les flight lights la boîte est transparente nickel upboxing force rouge moi aussi rouge et blanc donc il voulait les noirs à la base mais il y avait il a reçu les rouges donc c'est les nouvelles nouvelles baskets de riderwear franchement à voir comme ça moi personnellement quand je les ai vues parce qu'on les a déjà essayé avant quand je les ai vues j'ai pas trop kiffé mais au pied franchement elles passent bien de toute façon vous verrez on va mettre des photos sur instagram donc elles sont conçues pour aller à la salle de sport tout simplement moi j'ai mis pour pour boxing voilà et pour marcher en mode lifestyle donc ce qui est bien c'est que par rapport aux autres baskets à fond moins grosse la qualité a l'air d'être meilleure et elles sont super légères ouais lightweight donc voilà boum boum de toute façon vous avez dû les voir quand les amis pendant qu'on a fait des défilés donc franchement celle-là je préfère celle-là que le G-Mac celle-là je vais les mettre voilà donc j'espère qu'il y aura d'autres coloris donc il y a encore il y a trois coloris ces deux-là plus les noirs et rouges donc on espère qu'il y aura d'autres coloris un peu plus simple on va dire donc voilà c'est tout il fallait qu'on parle de ça donc allez check je sais pas si elles sont sortis genre de la vidéo non elles ne sont pas encore sortis elles sortent le 16 16 ouais 16 16 ou 15 après on est décalé avec l'Australie l'Europe les Etats-Unis parce qu'il y a voilà voilà c'est ça donc checker ça franchement j'adhère sur ce on vous dit à la prochaine n'oubliez pas de commenter un pouce donner votre avis tout simplement on répond partagez et puis merci de nous donner la force sur ce on vous laisse là on vous dit à la prochaine vidéo no fake just random